C'est-à-dire que c'est vrai pour l'automne... Pas à vous, convenez-en. Mais, oui et non. Convenez-en. Mais je vais vous dire, regardez, je vous donne une autre illustration. Soyez honnête là-dessus. Alors écoutez, bon, honnête, vous savez. Non mais honnête intellectuellement, j'entends. Regardez l'affaire du nucléaire. Regardez l'affaire du nucléaire. Elle est extraordinaire cette affaire-là. Je vous entendais dire tout à l'heure à David Pujadas, moi, je négocierais avec personne. Ben forcément, vous avez déjà tout négocié. Je rappelle que vous avez quand même envoyé Mme Aubry signer un accord avec les Verts sur le nucléaire qui est absolument extravagant, qui prévoit la fermeture de 24 réacteurs sur 58. 24. Moi, j'ai une question très simple. Comment vous avez pu et pourquoi signer un accord qui, en réalité, met à bas notre indépendance énergétique dans un moment aussi essentiel où nous savons que le prix du pétrole augmente, vous l'avez d'ailleurs dit tout à l'heure, et où il faut absolument garantir quelque chose qui relève de la France. Comment vous avez pu accepter une folie pareille qui consiste à mettre complètement à bas une filière majeure pour notre pays, avec 400 000 emplois à la clé ? Et une facture d'électricité préservée ? J'imagine que c'est votre question, donc je vais y répondre. J'ai fixé depuis déjà plusieurs mois, et bien avant l'accord avec les Verts et le Parti Socialiste, l'objectif de réduire la part de production d'électricité de sources nucléaires de 75% aujourd'hui à un peu plus de 50%. Mais pourquoi, en fait ? C'est parce que c'est dangereux ? Si vous me laissez vous répondre, je vais y venir. Mais c'était l'objectif que je m'étais fixé, que j'ai présenté. 75% aujourd'hui, un peu plus de 50% en 2025. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que d'une part, nous avons des vieilles centrales qui vont arriver au terme de leur vie quand elles auront 40 ans. Il va falloir faire des travaux très importants. La Cour des comptes que l'on citait les a identifiés. L'autorité de sûreté nucléaire nous a également prévenu des travaux considérables devront être faits. Deuxième raison. Non, mais l'autorité de sûreté nucléaire n'a pas dit que ça. Elle a dit qu'aucune n'était dangereuse et que si elles étaient régulièrement entretenues, ce qui est le cas, qui comprit le personnel, il n'y avait aucune raison de les fermer. Non, non, l'autorité de sûreté nucléaire a dit ça. Elle a dit que si on voulait les garder en activité, il fallait faire des travaux très importants. Mais c'est normal, mais toujours en entretien des centrales. Deuxièmement. Donc vous ne voulez pas qu'on fasse les travaux ? Mais il y aura un choix à faire. Donc on fait des travaux. Si vous me laissez aller jusqu'au bout de mon raisonnement. Deuxième raison. Mais là, vous voyez déjà que c'est un peu flou quand même. Surtout si vous m'interrompez. Mais même quand je ne vous interromps pas. C'est assez simple à ce moment-là. Mais si vous pouvez, juste un moment, je sais que le temps est compté, mais gardez un tout petit peu de silence. Vous n'allez pas être jugé sur cette émission. Vous préparez 2017, vous avez un peu de temps. Allez-y, François Hollande. En tout cas, ça me touche beaucoup. Soyez patient. Ça me touche beaucoup que vous suiviez tout ça. Moi j'ai un peu moins de temps. Je dois convaincre tout de suite. Allons-y quand même sur le nucléaire. La deuxième raison, c'est de faire monter les énergies renouvelables. Nous avons perdu énormément de temps. Nous avons perdu énormément d'avantages que nous en pourrions aujourd'hui mettre en œuvre. Vous avez même, d'ailleurs, votre majorité, mis en cause les énergies renouvelables d'origine photovoltaïque par VIRVOLT. Non, non, pas du tout. Pas du tout. Ça a été multiplié comme jamais depuis 2007. Non, non, vous avez arrêté tout le processus, le prix de rachat. Mais non, mais non. Bref. On a juste dit qu'on voulait que ce soit produit en France. Vous avez rien à voir. Gardez, gardez toujours... Ça n'a rien à voir avec le nucléaire, puisque ça ne produit pas en continu. Je ne veux rien dire, mais... Mais oui, mais c'est tellement imprécis votre affaire. S'il vous plaît. Allez-y, François Hollande. Donc, deuxième raison, la montée des énergies renouvelables. Troisième raison, d'avoir des économies d'énergie puissamment stimulées. Enfin, il y a quand même un fait qui s'est produit que vous ne pouvez pas écarter. Il y a eu une catastrophe très grave à Fukushima. C'était il y a un an. Nos compatriotes veulent qu'il y ait toujours du nucléaire. Je le veux, parce que nous avons besoin d'une industrie nucléaire importante. Elle restera d'ailleurs majoritaire. Et en même temps, ils disent, nous devons être moins dépendants. Moins dépendants du pétrole, d'où la voiture électrique, un certain nombre de substituts au pétrole. Et nous voulons être moins dépendants du nucléaire. J'en prends donc la responsabilité. Qu'est-ce que j'ai pris comme engagement pour le prochain quinquennat ? Puisque moi, je ne sais pas si je vous retrouverai en 2017, mais en tout cas, pour 2012-2017, je peux être le prochain président. J'ai dit, il y aura une centrale qui fermera. Ça sera fessonable. Il n'y en aura pas deux. Il y en aura une. Ensuite, pour mes successeurs, ils verront ce qu'il y a lieu de faire pour atteindre cet objectif, puisque nous aurons des vieilles centrales qui viendront au terme de leur vie, telle qu'elle était prévue, vers 2020-2021. C'est à ce moment-là que des choix seront faits. J'ai bien compris, sauf que je m'excuse de vous dire que ça ne tient pas la route une seconde, votre affaire, pour une raison très simple. Ou bien, vous nous dites, ces centrales sont dangereuses, et dans ce cas, on les ferme. Mais à ce moment-là, il faut les fermer toutes. Il n'y a aucune raison de s'arrêter là. Pourquoi est-ce qu'on ne fermerait à ce moment-là qu'une seule centrale ? La vérité, excusez-moi, si on allait jusqu'au bout de cette logique, et qu'on dise en réalité que vous vous êtes trouvés dans un corner, dans lequel vous êtes maintenant, pour des raisons idéologiques, obligés d'assumer quelque chose qui ne tient pas la route. Je voudrais, si vous le permettez, M. Hollande, j'ai eu un débat, il y a quelques mois, avec Jacques Lang. Je lui ai posé la même question, c'est votre proche conseiller, sur ces centrales nucléaires. Voyant qu'il était perdu, je vous ai ramené la même carte que celle que je lui ai montrée. Il y a ici... Mais vous n'avez pas à refaire le débat. Attendez, attendez, attendez. Il a un peu de retard de ton parole, Jean-François Comté. C'est pas si inintéressant que ça. Parce que ça a une vertu, c'est qu'il y a des milliers de gens qui travaillent. Des milliers. C'est toute la France, ça. Ça, on ne dépend pas de pays extérieur. Alors là, c'est pas comme le pétrole, c'est notre indépendance. Et le discours qui est tenu, les accords que vous signez avec les verts, ce sont des milliers d'emplois qui sont... Moi, j'ai une question très simple. Fessenheim. Pourquoi Fessenheim ? Pourquoi est-ce que les centaines de salariés, de chercheurs, de scientifiques qui sont à Fessenheim, vont se trouver rayés de la carte au seul motif que vous avez décidé de manière idéologique de fermer cette centrale et de laisser toutes les autres dans l'incertitude ? Vous avez terminé sur Fessenheim ? Pardon, enfin, c'est pas une question... Non, mais... Anecdotique, vous avez l'air de la balayer d'un verre de l'art. Mais pas du tout, vous allez voir. C'est très grave. Vous allez voir. Fessenheim, votre propre ministre de l'écologie, avait déjà préfiguré une possible fermeture. Pourquoi Fessenheim ? Il y a eu un rapport de l'autorité de sûreté qui dit que c'est pas utile. Pourquoi Fessenheim ? C'est un gâchis fantastique. Monsieur Copé, pourquoi Fessenheim ? Parce que c'est la plus vieille de nos centrales et parce qu'elle est sur une zone sismique. Parce qu'autour de Fessenheim, il y a une certaine inquiétude. Inquiétude pour les emplois, légitime. Inquiétude aussi par rapport à cette centrale. Donc, durant le quinquennat, le prochain, par rapport à votre tableau qui fait peur, il n'y a qu'une seule centrale. Ça me touche que vous le disiez parce qu'effectivement, il n'y a de quoi avoir peur. Il n'y a qu'une seule centrale. Donc, votre tableau n'a aucun sens. Il n'y a qu'une seule centrale. Merci. Il n'y a qu'une seule centrale. En tout cas, il n'y a pas moins de sens que l'accord que Martine Aubry a signé avec les verres. Il n'y a qu'une seule centrale qui fermera ces Fessenheim. Je me suis fait comprendre. Une seule. Les autres, il y aura des travaux qui seront faits au terme de leur vie ultime où il y aura des décisions de les fermer. Donc, ça veut dire que vous réduisez sans réduire. Écoutez, excusez-moi, on est sur l'imprécision la plus totale. Mais comme depuis le début de l'émission, ce n'est pas mal. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez sur la précision. La précision, j'essaye, moi, d'être clair. Vous pouvez essayer d'embrouiller. Vous avez des tableaux que vous n'avez d'ailleurs pas montrés. Des tableaux où on voit plein de centrales qui ferment. Une seule. Donc, je ne peux pas être plus clair. Une. Vous pouvez faire peur à tous les autres travailleurs de ces centrales. Vous pouvez dire, voilà, j'ai un tableau que j'ai fait moi-même sur toutes les centrales qui vont fermer. Mais en face de moi, vous avez le candidat qui vous dit une. Ah, mais non, il y en a quand même plusieurs parce que j'ai fait mon tableau. Monsieur Hollande. Vous vous rendez compte, je l'ai même présenté à Jack Lange. Vous l'avez présenté à Jack Lange. Mais monsieur Hollande, je vous savais extrêmement blagueur. Et je ne suis pas déçu, j'en ai eu pour mon argent, de ce point de vue. Mais pour le reste, excusez-moi. Enfin, attendez, juste pour être sérieux. Ce sont des milliers d'emplois. Mais je vous ai dit, une seule centrale, je ne vais pas vous dire mieux. Une. D'accord. Vous allez voir les gens... On va passer à l'autre question. Allez-y, passez à l'autre question. Très bien, mais enfin, je note quand même la manière dont vous la balayez d'un vers de main avec les centaines de salariés qui vont avec. Une. Vous allez aller les voir pour leur dire ? Mais je vais les rencontrer dans peu de jours. Bon. Je vous tiendrai au courant, n'ayez pas peur. Non, non, mais croyez-moi, ce sera quelque chose qu'on suit. C'est marrant que vous traitez ça avec une telle légèreté. Mais je ne peux pas vous répondre mieux. Avec une telle légèreté, c'est absolument étonnant. Ce n'est pas léger. J'ai pris des engagements, je les tiendrai durant le quinquennat. Et nous engagerons des énergies renouvelables. Alors écoutez, très bien. Je vois que sur ce sujet, vous êtes en train gentiment de nous affaiblir notre indépendance énergétique. Question suivante.